et amandine aujourd'hui on a la cour des fans bon allez les prénoms on y va aller justin justin ah ouais toi t'es etats-unis voilà il est le mec après nathan nathan toi tu vis ou à orléans on t'a déjà dit qu'il n'y a pas la mer là bas il n'y a pas la mer orléans faut leur dire c'est quoi ça moi c'est gwendal et toi ta bretagne ouais ouais les meilleurs les bretons ça va aussi bon allez on va essayer de s'amuser votre vidéo les petits et amandine il ya vraiment toute la jet 7 là et alors les pouces là on vous prend vos petits on sait pas si on va vous les ramener on va essayer de les noyer allez on va essayer de voir si on peut trouver de l'essence déjà parce qu'un île a oublié de faire le play déjà je dois nettoyer l'objectif de la caméra parce que stef il a toujours ses caméras qui sont un peu dégueu là ok ok alors un truc qui vous a dit ouais amandine elle est longue et tout je pousse le bateau il me dit allez vas-y pousse fénéas je dis ok déjà je dis rien et en fait on pousse au bout d'un moment je demande au gars de m'aider et puis là le bateau part et qu'est ce qu'on se rend compte ah bah il restait une sangle sur le bateau ah bah oui ah bah oui et stef il me dit ouais t'as oublié d'enlever une sangle je lui dis ouais mais moi je m'occupais de charger le bateau et toi tu t'es sanglé le bateau voilà juste pour vous dire ce que je dois subir au moins vous comprenez ce que tu vis ce que je vis donc ok faut qu'on aille faire le plein du bateau mais ça va ouais parce qu'elle a oublié de faire le plein quand même c'est bon ça c'est vrai on est quand on a vendé dimanche voilà on est prêt pour moi tu as là quelque chose mais il est trop méchant et en plus je l'aime vidéo mais oui j'ai l'air méchant oui mais oui vous avez vu les gamins comme je suis traité ça déconner elle me traite bien de vieux alors bon même si elle a raison ce n'est pas une raison ah c'est sympa à faire ça quand on vient ici pas tous les jours que vous passez dans une grotte en bateau quand même à les hirondelles on a un fusil petit à la bouée et moi j'ai un grand fusil vous prenez ce que vous voulez d'accord qui c'est que tu prends en binôme et qui c'est que je prends seul peu importe le premier qui est dans l'eau avec moi il vient avec vous bon l'eau est très fluide mais elle est très froide salut les petits alors cette année on a eu des conditions déplorables de météo avec des thermoclines énorme avec des changements de température d'eau phénoménale en quelques jours des coups de tramontane ou de mistral très violents qui ont refroidi l'eau des coups de marins qui ont réchauffé l'eau ça a été un enfer malgré tout on arrive à peu près à faire quelques sorties mais je vous avoue que vraiment c'est très compliqué là je suis sous la dalle que vous reconnaissez puisque c'est celle où amandine avait fait en début d'été le beau sartambour j'éclaire je cherche la mostelle puisqu'il y a toujours une mostelle et la regardez bien quand je vais m'approcher regardez la de face elle est magnifique sublime belle belle mostelle alors je dis allez on va la faire faire à des stagiaires ils vont se régaler ça va faire un beau poids cher le problème c'est en début de session comme ça les stagiaires qui n'ont pas encore le niveau de l'eau et de l'eau j'aurais pas eu le stato je vais en tirer tu veux essayer de la faire tu te sens capable de la profondeur là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le stato là on va d'abord faire deux trois apnées à côté voir si tu te sens capable de la faire et si tu te dessins si tu te sens capable de descendre de te calmer de te poser bien je te l'éclaire tu l'attireras donc je redescends après avoir fait quelques apnées avec lui pour m'assurer qu'il était capable d'arriver au fond je sens bien que ça va être difficile qu'il va pas être à l'aise en plus c'est sous une roche il faut avoir le mental pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la dalle c'est pas toujours facile donc c'est des moments compliqués pour pour un jeune stagiaire j'attends qu'il arrive alors il n'a pas suivi donc je suis au fond à ça y est il arrive bon petite erreur de positionnement de fusil on réglera ça plus tard c'est pas un problème allez on va lui éclairer on lui éclaire à elle est partie elle n'est plus là dommage je l'appelle mais il n'a pas l'apnée suffisante pour rester au fond et attendre qu'elle arrive il remonte directement du coup on pourra pas la faire mais cette dalle est traversante on sait qu'on les trouve souvent de l'autre côté donc j'appelle amandine avec les autres stagiaires et on va y voir avec un des chasseurs qui a un apnée un peu plus forte le breton allez il est en palme d'inti spa fishing black mamba v2 allez je vous donne une information on est en train de travailler sur les v3 là bientôt vous verrez en taille en oeuvre il a tiré impeccable amandine lui a éclairé la mostel il a pu tirer il n'a pas encore le réflexe d'aller chercher son poisson directement mais nous on va pas prendre de risques avec amandine on va le sortir direct pour éviter de perdre le poisson parce que tout poisson que tu laisses au fond il peut se perdre soit ça se décrocher soit se prendre par une par une murenne donc là elle m'a passé la flèche j'ai récupéré la flèche amandine remonte je vérifie qu'elle ne s'accroche pas dans le nylon du fusil et je remonte la mostel au stagiaire parfait bon ben c'est bien un beau poisson on aura quand même fait une bonne dizaine d'apnées à plusieurs pour arriver à la faire je décide de retourner de l'autre côté des fois qu'elle soit qu'elle ait basculé vers cette vers cette entrée parce qu'on la revoit plus de l'autre côté et en descendant je vois un beau rouget alors je dis aux stagiaires viens 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 il y a un beau rouget alors je sais que là c'est pas un gros poisson mais ils adorent les rouges et vous allez voir qu'on va faire un paquet de rouges aujourd'hui je lui montre donc il va devoir tourner autour alors c'est pas évident il est en train de battre un peu des mains pour arriver à se stabiliser le rouge est en train de partir je me dis qu'il va falloir qu'il se pose et il a le réflexe bien de se poser pour se stabiliser souvent les stagiaires tirent directement quand ils sont en coulée et ratent leurs poissons il faut pas hésiter à se poser à se calmer à viser et à prendre son poisson après l'efficacité des dentis 1.0 anaconda n'est plus à faire n'est plus à prouver et le poisson systématiquement il est sur la flèche vraiment très beau rouget pas besoin d'avoir un laser pour un pâteau un petit 5,4 dentis et hop là allez va mettre ça à la bouée revient c'est bien et tu as la bien l'autre à droite que tu n'as pas vu de toi du coup je suis pas descendu voir la mostelle mais parfois la mer nous réserve de sublimes surprises je me ventile au dessus d'une grande dalle que je connais elle forme une arche à cet endroit là enfin pas une arche plutôt un grand promontoire je descends parce que souvent j'y ai trouvé du poisson sous ce promontoire à l'arrêt qui dormait ou qui était là donc je me dis allez je vais aller voir il y avait bien longtemps que je l'avais pas trouvé et quand j'arrive une famille entière de corbes alors il faut bien se calmer et sélectionner le plus beau poisson je le sélectionne ah il ya un petit devant je peux pas tirer le petit j'attends qu'il dépasse qui se fasse dépasser par le gros et hop je le prends c'est pas un gros corbe mais c'est un beau corps bien surtout c'est une image magistrale et le stagiaire en haut et bien il n'en revient pas parce que il s'attendait pas à ce que je fasse un joli poisson comme ça à cet endroit là et vous avez vu j'ai pris le temps d'attendre que le petit poisson s'écarte du gros pour prendre le gros et ne pas blesser le petit il y avait la famille en bas si j'étais remonté il ne serait pas resté du coup je l'ai pris joli corbe hein joli corbe il y en avait 4 ou 5 tu les as vu partir et j'ai dit là si je remonte c'est fini ils vont être perdus j'ai préféré tirer et bien sûr on achève le poisson le plus vite possible pour ne pas qu'il souffre donc on passe dans l'ouïe on remonte vers la cavité de du cerveau et on tourne le couteau et on le met à l'accroche poisson en passant par l'ouïe en ressortant par la bouche accroche poisson en 18 cm d'un petit superfishing et je fais redescendre le stagiaire pour qu'il se rende compte qu'il a les capacités de pêcher à ces profondeurs là et de pouvoir faire son poisson voyez il avait largement les capacités de les faire et il voit un beau labre vous voyez mais il n'a pas encore le réflexe d'aller couler dessus tu es capable d'aller tirer le corbe mon avenir n'a pas pu durer plus que ça mais elle a été même plus courte que ça donc tu as les capacités c'est vraiment que dans ta tête donc là tu te rends pas compte mais tu as super progressé en une apnée l'apprentissage passe aussi par l'observation de son moniteur je descends je suis avec un 50 j'ai repéré un bécofino autant vous dire que tirer un bécofino 50 c'est pas piqué des verres je me descends en feuilles mortes je ne palme pas je me laisse couler complètement je vais m'abriter derrière le caillou je sais qu'il est un peu plus loin je sais qu'il va falloir le faire venir extrêmement près c'est pas gagné je commence dès mon arrivée à gratter les cailloux voilà comme si j'étais en rouget comme si j'étais un sard je gratouille je gratouille je gratouille et il rentre et il rentre et je me tapisse je descends pour le faire rentrer il est un trier il s'approche il s'approche il tourne et je le prends au 50 je fais le bécofino pas besoin de descendre profond pas besoin d'avoir un grand fusil un petit 50 c'est un peu vache quand je dis des trucs comme ça parce que vraiment c'est pas si facile que ça mais on a tellement l'habitude de nous mais regardez on fait aussi des erreurs parfois regardez ce sard il rentre il rentre je me tapisse je suis un peu plus profond là je prends mon temps d'ailleurs je suis au stator roller je vais pouvoir le tirer de loin il est très loin il est facilement à quatre mètres de moi je tire à je l'ai pris je l'ai pris je l'ai pris à il vient de se décrocher et vous allez voir pour faire les rouges et un petit 50 ans ça va très bien je les repérer les poser en balle tranquillement ça fait deux fois que l'on le rate je les rater il a raté mais ce coup ci je peux vous dire qu'on va pas le rater j'arrive par dessus du coup il ne me voit pas et pam je prends plein centre vous avez un peu la précision du tir avec le fusil incroyable magnifique beau rouger mais il faut apprendre au stagiaire qu'on ne laisse jamais un poisson blessé regardez il se positionne tranquillement il prend son temps il vise très bien hop il le prend en bravo magnifique mais quand il est en contact le rouge et se décroche je le vois je suis descendu sur lui immédiatement pour aller le faire je sais qu'il est passé sous la dalle il va falloir que je trouve mais c'est pas si facile je ne le vois pas tant j'ai ma lampe mais rien à faire il n'est pas là qu'est ce qui s'est passé il a dû sortir de l'autre côté par ce trou c'est sûr où est ce qu'il est alors je commence à remonter je regarde ça y est je l'ai repéré il est là on va y retourner on va pas on va pas chercher à comprendre on va se ventiler le plus vite possible et on va y retourner allez deux petites inspirations une troisième et allez on descend allez c'est parti on redescend de suite et on y descend parce qu'il a glissé sous la roche et alors là je me dis mince il va être reparti sous la roche ça va être difficile j'y vois rien je vais éclairer ah il est là posé ça y est je l'ai trouvé et je le vise et comme un crapaud mais je le redécroche je dis c'est pas possible sans déconner lamentable et je le vois sortir de l'autre côté je dis je le lâcherai pas jusqu'à ce que je vais le faire hors de question qu'il meurt je recharge mon fusil j'avertis le stagiaire où il est mais je me dis bon le temps qu'il réarme ça sera trop long j'en prends pas de risque on redescend on va s'en approcher le plus près possible on avance on avance on avance on avance voilà toute façon il est endommagé donc il est en train de mourir donc je peux m'en approcher très près et là je le prends tellement pris que ma flèche elle est même pas sortie du fusil voilà bon ben au moins mon poisson il est pris c'est ce qui compte on ne laisse jamais un poisson blessé en tout cas on fait tout pour arriver à le prendre pour ne pas le laisser mourir sans l'attraper mais je décide de descendre un peu plus profond avec ce stagiaire parce que en fait il est à l'aise et qu'on peut commencer à envisager sérieusement d'aller franchir la barre des 15 16 et même plus loin 18 19 donc je commence à lui chercher du poisson profond et je me dis que peut-être on aura la chance de croiser un beau corbe une grosse mostelle un gros sarre quelque chose à trou moi j'aime bien cette pêche vous savez et en cette année on a très peu de prédateurs donc je préfère chasser toujours et je fouille je cherche les chapeaux je me dis peut-être qu'on aura la chance de voir un beau chapeau posé sur la sur une pierre quelque part on sait jamais on fouille on regarde là il y a une cavité je la contrôle non il n'y a rien je me tourne pas de gros sarf il faut prendre le temps de regarder chaque 19 m et je me dis bon allez c'est pas grave tant pis je vais remonter au moment où je remonte mon oeil est attiré par une pierre et hop stop vous l'avez vu et oui mais roux un petit mais roux là juste en face sous la grosse pierre en face de moi ça serait bien que le stagiaire puisse aller le voir il serait content allez on va essayer de lui montrer ça alors un petit rappel de la réglementation là on est à palamos donc on est hors du parc naturel de creus donc la maille à l'instant où je vous parle elle est de 45 cm ils sont en train de parler d'uniformiser la maille numéro à 55 cm qui à mon avis une bonne solution mais là en l'occurrence c'est 45 mais là le poisson me paraît pas très gros je pense qu'il fait plutôt entre 40 41 à mon avis il lui manque un peu de poids pour atteindre les 45 cm je descends dessus je m'en aperçois je le vois je le regarde je me dis bon de toute façon je le tirerai pas autant positionner le fusil pour que le stagiaire puisse le voir parce que c'est quand même important qu'il puisse voir le poisson et qu'il puisse comprendre où il se trouve comment il se trouve pour que il comprenne ce que je recherche en fait ce que je cherche et là j'ai bien positionné le fusil en l'air dans la direction du poisson pour le stagiaire pour moi il n'est pas tirable il est un peu trop petit mais je voudrais que tu ailles le voir j'ai posé le fusil comme ça sur la pierre juste devant à peu près deux mètres devant il y a une pierre une grosse pierre et tu vas le voir il te regarde je pense qu'il fait pas la taille suffisante pour pouvoir être tiré voilà mais ouais je t'ai positionné exprès pour que tu puisses le voir tu fais attention il y a 18 en haut de la pierre en bas il y a 19 mais tu te positionnes là où les fusils tu prends le fusil tu regardes dans l'axe du fusil tu vas le voir c'est sûr ok alors là faut que je sois vigilant parce que 19 mètres j'ai laissé cette vidéo exprès regardez comme c'est profond vous avez vu la taille du chasseur en haut je vais aller le voir dans sa taille mais je pense qu'il est trop petit faut pas le tirer allez je descends pour le regarder donc j'ai récupéré le fusil on sait jamais un des fois que mais bon je sais d'avance qu'il est pas tirable et je m'en approche je m'en approche il est là il a même pas peur je pourrais le tuer 50 fois de face mais non c'est clair pour moi il fait pas les 45 cm il est beau mais il va grandir on lui fout la paix on le laisse tranquille on le recroisera bien un jour on le laisse tranquille parce qu'il fait pas il fait pas les j'ai pas la maille si on le tire on va le regretter donc on le laisse tranquille il grandira et peut-être qu'un jour on le recroisera plus gros allez je vais récupérer la bouée vas-y en premier parce que s'il y a du poisson c'est toi qui dois le faire vas-y en premier essaye de t'approcher des écueils regarde tu as vu où il était le gros ça dans la mousse en fait c'était très bien ton approche mais tu aurais dû te rapprocher encore plus de la mousse c'est important de pouvoir tout expliquer aux stagiaires tu sais que cette approche que je te fais travailler là c'est exactement ça qu'il faut faire chez toi tu descends dans les laminaires à marie haute tu descends dans les laminaires tu remontes face au courant et tu remontes vers la surface vers les moulières et c'est comme ça que tu feras les grossards et les grosses dorades c'est pas pour rien que je te fais travailler ça c'est parce qu'en fait c'est exactement la technique que tu dois employer chez toi d'accord c'est un tube à dentsy c'est que tu es de couilles j'ai trop de force même pas tu m'aider voilà je t'aider t'inquiète pas j'ai trop de force même pas tu m'aider voilà les petits vous êtes régalé carrément carrément bon qu'est ça a donné rouge ici dans un massacre de rouget l'arbre sarre mostel et un petit corbe bon c'est pas la pêche du siècle c'est clair mais bon c'est déjà pas mal on s'en est bien sorti et amandine qui fait des conneries derrière bon vous reviendrez non 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 mais j'ai jeté la terre j'aurais même pas envie Il m'est tombé dessus, j'ai cru que j'allais mourir.